Bonsoir, nous sommes maintenant à l'antenne et nous sommes sur la chaîne live de Technoprog pour une soirée qui se place dans le cadre de notre cycle de conférences en ligne, donc Techno Hangout, dédié à la réception du transhumanisme en France et dans l'espace francophone. Nous recevons pour notre quatrième rendez-vous Antonio Cassini, maître de conférences à Technoprog Paritech. Non, Telecom Paritech, Technoprog c'est vous. Pardon ? Technoprog c'est vous, Telecom Paritech. J'ai dit Technoprog, pardon, Telecom Paritech bien sûr. Et donc par ailleurs chercheur en sociologie au Centre Edgar Morin de l'École des hautes études en sciences sociales. Antoine Cassini donc s'intéresse depuis longtemps à diverses problématiques qui ont trait au transhumanisme. Il avait notamment publié dans la revue Esprit un article intitulé « Le stéthoscope et la souris, savoirs médicaux et imaginaires du corps ». Aujourd'hui, il a accepté de répondre à notre invitation pour débattre de la question particulière de la réception du transhumanisme dans les milieux de la santé. Alors pour le recevoir donc ce soir, je suis en direct sur ce hangout en compagnie de Didier Kernel qui est spécialiste international des questions portant sur l'extension radicale de la longévité en bonne santé. Par ailleurs, vice-président de Technoprog et auteur du livre « Et si on arrêtait de vieillir ? ». À la technique, nous avons David Latapi qui est un autre portant de Technoprog et dont on espère qu'il avait un petit problème technique. Donc, il devrait nous communiquer les questions des personnes qui nous suivent en ligne ou de toute manière, on va prendre ces questions au fur et à mesure. Cela dit, pour introduire ce sujet, je ferai une référence à quelque chose que j'ai trouvé dans la presse récemment. Le 12 février dernier, c'est-à-dire il y a dix jours, le journal Le Monde, dans son supplément Science et Médecine, a signalé une publication qui a dû passer inaperçue à la grande majorité du public. Le Comité Consultatif National d'Éthique, CCNE, cette institution respectée, qui est notamment chargée d'éclairer le pays sur les conséquences éventuelles de nos choix scientifiques et techniques. Eh bien, il a publié son avis numéro 122 intitulé « Recours aux techniques biomédicales en vue de neuroamélioration chez la personne non malade ». Je ne sais pas vous, mais moi, mes antennes se sont mis à frémir frénétiquement et je me suis précipité sur l'avis qui est heureusement disponible en ligne pour y découvrir que, d'une part, par la définition que les sages donnent à ces termes et d'autre part, par quatre pages qu'ils y ont directement consacrées, eh bien, pour la première fois, à ma connaissance, que le CCNE s'est attaqué à une problématique qui me paraît clairement transhumaniste. Eh bien, ce n'est pas tout. Là où les appréciations antérieures de nos institutions et de l'académie ont tendance facilement à parler encore d'inquiétants, techno-prophètes, eh bien, la CCNE a choisi d'adopter, je cite, « un mélange de modestie, d'ouverture d'esprit et de questionnement scientifique, en évitant quand même de verser tant dans l'optimiste de ce qu'ils appellent les mélioristes, donc ce qu'ils veulent, l'amélioration, que dans le pessimiste des anti-mélioristes, sous-entendant peut-être donc bioconservatifs. » Alors, à partir de ce constat, je m'adresse à Antonio Cassilli. Est-ce que nous pouvons expliquer ou essayer d'expliquer comment a évolué la réception des idées du transhumanisme dans les milieux de la santé, disons, dans ces dernières décennies ? Est-ce qu'on peut essayer de faire un tour d'horizon de ce qui est en marche aussi bien dans les laboratoires, dans les secteurs de la pharmacopée, chez les entrepreneurs de la santé, mais aussi chez les praticiens, depuis les chirurgiens jusqu'aux généralistes, selon ce que l'on peut savoir, mais également chez les patients, les malades ou les non-malades, on a vu, auxquels commencent à être parfois proposés des traitements qui relèveraient d'une logique, disons, transhumaniste ? Et enfin, est-ce qu'on peut essayer d'interpréter ce que signifierait l'évolution toute récente donc du Conseil national d'éthique ? Voilà, qu'est-ce que nous pouvons bien dire de tout cela ? Alors, très bien, merci Marc. Donc voilà, la question pour moi est une question vaste et d'ailleurs qui s'articule avec des transformations récentes et moins récentes de notre expérience qui a lien surtout avec le secteur du numérique, parce que c'est le secteur sur lequel je me penche depuis longtemps. En fait, pour donner aussi quelques éléments de contexte à ceux qui nous écoutent et nous regardent, l'une des raisons pour lesquelles, depuis quelques temps, TechnoCrog avait sollicité une intervention de ma part, c'était plutôt, pas vraiment l'article que tu as cité qui remonte à 2009, mais des articles que j'avais écrits au début ou dans la première partie en réalité des années 2000. Notamment, il y avait un article qui portait sur la notion, sur l'imaginaire du corps dans le transhumanisme et après un autre article qui portait sur la notion de post-humain et de hospitalité dans le post-humain. Donc voilà, le type d'articulation qu'il y avait entre, plus en général, la culture du numérique ou les cultures du numérique et cette, que j'ai considérée surtout comme une sous-détermination des cultures numériques, qui est le transhumanisme. Alors évidemment, le transhumanisme est beaucoup plus que ça et cet avis du CNNE nous renvoie justement à les ouvertures possibles du transhumanisme et des secteurs industriels quand ils engagent un dialogue avec le transhumanisme, surtout dans la mesure où le type de vision qu'on pouvait apporter, le type d'éclairage qu'on pouvait apporter sur le transhumanisme au début des années 2000, était plutôt ancré dans ce que je vais définir, disons, son portée utopique et donc aussi lié, si l'on veut, aussi à tout un imaginaire qui était plutôt science-fiction plutôt que science. Voilà. Or, l'avis 2014 du CNNE français est surtout dans sa dernière partie, donc le dernier chapitre, qui est vraiment consacré et qui énonce les notions de transhumanisme et post-humanisme, est consacré, je disais, à engager un dialogue avec ces nouvelles traditions qu'on peut considérer comme des traditions éthiques et philosophiques reconnues par le CNNE. Alors, or, de mon point de vue, c'est-à-dire du point de vue d'un observateur extérieur qui s'intéresse à la sociologie des sciences et des techniques, c'est un changement, c'est un changement surtout par rapport, je disais, à un autre avis qui avait été rendu il y a 11 ans aux États-Unis, donc outre-Atlantique, et qui était un rapport rendu par le comité de bioéthique du président des États-Unis de l'époque, qui était George W. Bush, et ce comité était présidé par Léon Cass. Le rapport qu'ils avaient publié en 2003 et ensuite en version livre, ouvrage, en 2004, s'appelait Beyond Therapy, donc par-delà les thérapies, et le type de questionnement de départ était le même, les conclusions étaient complètement différentes par rapport à celles du CNNE, c'est-à-dire que le point de questionnement initial est quelle place pour l'amélioration, voilà, pour ce que on définit avec un terme anglais c'est le « enhancement ». Donc, c'est l'amélioration, mais c'est aussi la majoration, si l'on veut, des potentialités humaines, surtout quand elles sont, elles passent par des thérapies qui sont appliquées, ou alors par des solutions en termes de santé, qui sont appliquées à des sujets qui ne seraient pas reconnus selon les encadrements nosographiques actuels comme malades ou souffrant de quelques types de pathologies, donc des sujets non pathologiques ou reconnus comme non pathologiques et qui pourtant décident d'adhérer ou d'entreprendre un parcours thérapeutique ou un parcours d'amélioration via le « neuroenhancement » par exemple, ou d'autres types de solutions d'amélioration de la santé. Alors, évidemment, cela nous renvoie à un débat qui est beaucoup, beaucoup plus vaste, c'est-à-dire le type d'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis du rôle des médecins et de la biomédecine en général dans le contexte actuel. Alors, je ne veux pas faire forcément le sociologue qui a tout, enfin, à chaque fois vous sort le fait que la différence entre le normal et le pathologique est socialement construite, mais oui, c'est vrai, c'est socialement construite dans la mesure où certains acteurs sont dans toute société préposés à dire ce qui est normal et ce qui est pathologique. Or, ce qui se passe aujourd'hui est que, si l'on veut, les professionnels de leur santé se trouvent à partager le rôle d'intermédiaire entre le normal et le pathologique avec d'autres acteurs, d'autres sujets. Et donc, face à ça, parfois, il y a des inquiétudes, il y a des tensions qui ressortent, qui font surface et donc, du coup, par exemple, le rapport de 2003, donc Beyond Therapy, le rapport américain, faisait état de ces tensions et surtout prenait une position très précise qui consistait à dire oui aux thérapies qui sont réparatrices, non aux thérapies qui sont de dépassement des frontières de l'humain. Donc, effectivement, la question était aussi de dire que, c'était vraiment quelque chose que Léon Cass, donc le président de cette commission, avait dit, avait énoncé d'une manière claire, il dit que ces thérapies ne doivent pas remplacer ce que traditionnellement a été fait via le travail, via le labeur même, via le soin de soi, le souci de soi et finalement, donc du coup, aussi via la vertu. Je vais la dire comme ça parce que c'était effectivement une posture non seulement de réflexion éthique mais carrément moralisante, la sienne. Et donc, du coup, de dire, si on veut s'améliorer, c'est plutôt à travers un effort individuel qui, évidemment, doit s'articuler avec les efforts collectifs et non pas via des solutions rapides. Évidemment, je crois que derrière cela et, disons, les dix dernières années l'ont démontré, il y a aussi d'autres questions beaucoup plus vastes et que peut-être la vision de 2003 de Beyond Therapy était un peu simpliste. Donc, du coup, c'est intéressant de voir comment le CNE a pris en compte, pris en compte, je disais, ces évolutions des dernières années. Or, ce qui se passe c'est que, surtout dans le contexte francophone, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé dans le milieu de la santé si on se limite à une logique hexagonale ou une logique justement, complètement, exclusivement ancrée dans la partie française ou francophone, justement, du monde. Surtout parce que si l'on regarde les personnes qui sont reconnues sur, disons, dans le débat public comme porteurs dits de notions ou de postures qui pourraient s'articuler avec les postures transhumanistes, je disais, si on regarde ces personnes-là, par exemple, il y a des personnes qui sont extrêmement visibles, je pense notamment à Laurent Alexandre qui, avec son discours extrêmement cohérent et extrêmement fort sur la mort de la mort, a aussi pris des positions récemment qui montrent qu'il y a un dialogue entre lui et cette partie de l'opinion publique francophone et le monde du transhumanisme outre-océan. Alors, le monde transhumaniste outre-océan ne peut pas se passer actuellement d'un acteur particulièrement visible, particulièrement vocal, comme dirait les anglophones, donc vocal au sens de fort avec sa voix imposante, incontournable qui est Google et surtout celui qui est devenu monsieur intelligence artificielle de Google, Ray Kurzweil. Lui, par contre, disons en termes d'être reconnu dans les milieux transhumanistes, voilà, c'est fait et donc le fait d'avoir intégré dans la grande famille Google Ray Kurzweil à un moment, ça a été un pas important pour Google, ce qui a permis justement récemment dans un article dans une tribune parue, pardon, c'était pas une tribune, c'était une interview parue dans le journal de dimanche à Laurent Alexandre de dire, voilà, là, via ce qu'on peut voir, si on regarde ce que Google fait en termes d'acquisition de brevets et de nouvelles entreprises, donc acquisition financière de nouvelles entreprises, là, on voit qu'une nouvelle stratégie se déploie et que cette stratégie est aussi une stratégie qui résonne avec certains soucis transhumanistes. Typiquement, la question de la durée de vie et donc de l'élargissement de la durée de vie qui est extrêmement présente, typiquement, l'attention au NBIC et on peut le voir, bien sûr, via le rôle important de cadre, enfin, de dirigeant extrêmement visible de Google qui est Raël Kurzweil. Alors, moi, je n'ai plus ton image, est-ce que tu n'aurais pas coupé ta caméra ou ne serait-ce que pas du tout ? La caméra est toujours là. D'accord, c'est bon, c'est revenu, c'est moi qui n'étais pas... Il y a une question de ralentissement du réseau, apparemment, du fait que si je parle, j'occupe toute la bande. C'est peut-être ça. Ok, est-ce que vous allez en continuer, donc ? Vous allez malheureusement... Tant qu'on y est, on me demande de signaler pour les aspects techniques, normalement, les questions ne peuvent pas être faites directement via Google+, et que donc, vous pouvez le faire soit via la page YouTube ou via la page Google+, mais pas via l'espace ici prévu pour les questions et réponses. Voilà. Je termine la communication technique et présente l'équipe. Je profite encore pour moi aussi pour poser une question technique. Alors, est-ce que vous me voyez là ? Oui, on te voit. Enfin, moi je te vois d'ailleurs. Alors, moi je disons que pour reprendre un peu le fil de notre réflexion, j'aimerais aussi me concentrer non pas sur Google, mais sur une entreprise qui est liée à Google qui s'appelle 23andMe. 23andMe est une entreprise de séquençage génétique, mais un peu particulière. Donc, elle a été fondée par Anne Wojcicki qui est la femme de Sergei Brin. Parmi les investisseurs, évidemment, il y a Google. Son siège social est à Montaigne-Vue, donc voilà, pas loin, pas loin vraiment, c'est-à-dire le même endroit. Et l'idée de 23andMe qui actuellement, qui récemment a été au centre d'une très forte polémique avec la FDA américaine, donc l'autorité, la Food and Drug Administration, c'est l'autorité préposée au contrôle de tout ce qui passe par le biomède, entre autres. Je disais, le modèle de 23andMe est de proposer un certain nombre de solutions personnalisées, de séquençage gratuite. Alors, il y a évidemment une partie payante, mais il y a une partie importante qui passe par un kit génétique qui peut être auto-administré et finalement, l'utilisateur de ce kit de séquençage génétique obtient un séquençage qu'il normalement aurait payé très cher dans un laboratoire spécialisé pour pouvoir éventuellement détecter des traits génétiques importants ou voire détecter des menaces en termes de santé et évidemment, entreprendre des solutions personnalisées. Or, évidemment, on se pose toujours la question dans le cadre d'entreprises à la Google qui sont des entreprises que je n'hésite pas à définir comme intensives en termes de données, c'est-à-dire en termes d'exploitation des données des utilisateurs, on se demande toujours si c'est gratuit la solution qu'on propose, le service qu'on propose, quel est l'intérêt pour l'entreprise en question. Alors, l'intérêt pour 23andMe est toujours d'acquérir une énorme base de données de ses utilisateurs. Gratuitement, gracieusement, ils vous offrent une solution ou une partie de leur solution et de l'autre côté, effectivement, ils enregistrent des données qui vous concernent, ce sont des données personnelles et qui en plus sont des données de nature génétique dans la plupart des cas. Pour en faire quoi ? Évidemment, ils assurent de ne pas les céder à des entreprises tierces, mais en même temps, on l'a vu avec Google aussi, il y a des manières de faire des exploitations indirectes de ces données-là. Et de toute façon, l'acquisition déjà n'est pas sans poser problème d'un point de vue éthique, d'un point de vue légal, d'un point de vue économique. Ce qui est intéressant et qui est intéressant, mais en même temps aussi inquiétant, est que 23.5 incarne aussi ce type de confluence industrielle qui est aussi une confluence scientifique des NBIC. Donc, voilà, c'est neuro-bio-informatique-communication, bien sûr, mais cela veut dire aussi qu'il y a une confluence des modèles d'affaires. Dans ce type d'entreprise, on voit certaines caractéristiques des modèles d'affaires qui sont hérités plutôt du secteur des TIC, donc typiquement le type d'exploitation des données personnelles des utilisateurs, comme le fait Google. Mais de l'autre côté, les entreprises qui sont dans ce secteur-là sont des entreprises qui sont intensives en termes de données, c'est-à-dire dont le modèle d'affaires et l'extraction de la valeur vient surtout de l'utilisation des données personnelles qui sont des données de santé des utilisateurs. Et de l'autre côté, évidemment, il y a aussi des caractéristiques qui sont héritées plutôt du secteur pharmaceutique, je dirais en particulier, surtout une caractéristique qui est celle de l'inélasticité de la demande, c'est-à-dire, en termes économiques, veut dire tout simplement que si vous faites monter le prix ou alors si vous changez les termes d'administration dans certains services, l'utilisateur de ce service, le client de cette entreprise ne peut pas arrêter de s'en servir ou en consommer moins. Donc, si vous montez le prix, mais par contre, si vous faites monter le prix d'une médecine qui sert à la survie de quelqu'un, l'utilisateur de cette médecine, de ce médicament, ne pourra pas forcément s'arrêter de s'en servir. Donc, voilà, il y a certaines manières de faire confluer le mieux et pour le meilleur et pour le pire. Certaines caractéristiques des modèles d'affaires de la partie MB et de la partie IC, donc la partie neuro-bio et plus en général biomédicale et IC, donc information et communication. ce qui nous renvoie à quelque chose d'intéressant parce que je dirais qu'on ne peut pas comprendre comment cet imaginaire et cet univers de pratiques liées au transhumanisme et plus en général aux technologies qui sont constamment évoquées ou sollicitées dans les milieux transhumanistes, on ne peut pas le comprendre comment cet univers là pénètre dans l'univers de pratiques de la santé si on ne remonte pas en arrière dans le temps à une époque qui est relativement éloignée. C'est-à-dire que pour comprendre comment ce transfert de compétences, d'attitudes et aussi d'inquiétudes, pourquoi pas, s'est fait récemment, on doit remonter à mon avis au début des années 80 pardon, au début des années 90 et à la fin des années 80 quand certaines choses sont mises en place d'un point de vue de l'articulation possible entre médecine, technologie, rôle des patients, surtout rôle d'autonomisation des patients et évidemment articulation possible entre milieu industriel et milieu biomédicaux. et donc je renvoie aussi à cet article que j'avais publié en 2009 et que Marc avait évoqué au début de ce hangout, l'article s'appelait « Le stéthoscope et la souris » et c'était une manière un peu métaphorique pour dire que si à un moment, disons surtout à la fin des années 80 et au début des années 90, les deux, le stéthoscope et la souris, ne dialoguaient pas, à un certain moment, une dialectique s'est mise en place et surtout des alliances se sont créées. Et ces alliances nous mettent aujourd'hui face à une situation qui est radicalement changée par rapport à l'époque initiale. L'époque, l'époque, l'année 80 ou années 90 était caractérisée par une extrême méfiance des milieux de la santé vis-à-vis de tout ce qui relevait du technologique et notamment des technologies de l'information et de la communication. J'ai à l'esprit certains exemples qui étaient présentés dans la presse de la fin des années 80, donc par exemple les médecins anglais qui refusaient l'usage de terminaux gratuits qui leur aient été proposés par des assurances. Alors évidemment, il y avait aussi un élément de méfiance vis-à-vis du prescripteur technologique, donc typiquement les assurances, mais en même temps, refuser un terminal, enfin un terminal, c'était l'ordinateur de l'époque, le terminal, pour gratuit, c'était effectivement aussi une méfiance vis-à-vis de la technologie ou alors le fait qu'une étude de 1989 canadienne, une étude canadienne, faisait état d'à peine 30% des médecins canadiens, quand même un pays assez à l'avant-garde de ce point de vue-là, qui étaient équipés d'ordinateurs dans leur cabinet. Le reste, c'était effectivement de la médecine d'esthéthoscopie, ce n'était pas une médecine équipée. Mais d'autre côté, par contre, à cette même époque, on assiste à quelque chose d'assez spectaculaire, c'est-à-dire une montée en puissance de la médecine citoyenne, d'une médecine citoyenne qui passait aussi par les solutions technologiques qui étaient à la disposition des tout-venants et des utilisateurs avertis dans des pays développés dans un milieu urbain aussi, mais qui commençaient à s'équiper avec des solutions qui étaient, après tout, assez simples déjà pour l'époque. Bon, je vous parle de la fin des années 80, début des années 90, donc à l'époque, il n'y avait pas le type d'expérience d'échange télématique qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, justement, on parlait d'échange télématique, en France, c'était le Minitel et partout dans le reste du monde, c'était le royaume des BBS. Les BBS étaient des communautés web pour les plus âgés parmi vous, vous pouvez vous en rappeler, c'était des communautés web qu'on pouvait joindre en passant des appels téléphoniques. Alors, certaines de ces BBS, déjà à la moitié des années 80, étaient consacrées à la santé et surtout au suivi et à la prise en charge de patients. Alors, je pense à des expériences particulièrement intéressantes, quoi, d'expériences pionnières, évidemment, de 1985 dans la ville américaine de Cleveland, il y avait l'hôpital de Saint-Silicon. Voilà, c'était un peu, le nom était un peu rigolo, mais le Hospital de Saint-Silicon était la première expérience de télémédecine citoyenne dans laquelle des citoyens tout venant sans, comment dire, sans se soucier des gatekeepers classiques dans le contexte américain, en gros, c'est la mutuelle qui doit autoriser la prise en charge, pouvait avoir des contacts directs avec des médecins, des infirmiers, des assistants et c'était effectivement quelque chose qui s'articulait surtout bien avec un moment de véritable panique sanitaire parce que c'était aussi les années d'explosion de ce qu'à l'époque était qualifié de pandémie de HIV-Sida, VIH-Sida, pardon en français. Donc, c'est aussi, disons, ce type de pratique s'articule ou se ancre dans un ensemble d'inquiétudes qui sont véhiculées par les médias, qui sont véhiculées par le discours public, qui se manifestent aussi par une très forte présence des personnes malades et des familiers des malades de Sida et de personnes attendantes de VIH. Donc, plus en général, on parle de personnes qui vivent avec le Sida, pour ne pas faire la distinction entre les personnes qui sont effectivement diagnostiquées et les personnes qui sont tout simplement des proches des diagnostiqués. Les problèmes sont les mêmes, les solutions qu'on invoque sont les mêmes. Les solutions qu'on invoque, et on les invoque même dans les manifestations de rue, dans des protestations extrêmement visibles à la fin des années 80, c'est des solutions qui passent d'une part par un besoin d'accès à des soins de qualité. Donc, c'est le moment où on commence à revendiquer la possibilité d'avoir de l'AZT en se passant des protocoles d'essais extrêmement longs, extrêmement lourds imposés par la FDA. Donc, c'est un moment où les citoyens disent nous avons besoin de ces médecines, nous avons besoin de solutions et de protections face à cette pandémie. et donc, ils commencent à revendiquer un rôle actif. Ce rôle actif de ces citoyens s'articule aussi avec l'activité des premiers pionniers de l'informatique citoyenne et aussi de certains milieux hackers, donc certains milieux d'activisme électronique qui commencent à équiper ces personnes qui vivent avec le SIDA. Je ne sais pas si vous avez vu un film récent qui s'appelle Dallas Buyers Club qui parlait d'un monsieur qui avait mis en place un réseau, en réalité, c'était un club clandestin de acheteurs de médicaments pour les personnes attentes de SIDA. C'est un film extrêmement intéressant qui restitue un tableau de l'époque, mais c'est aussi un film qui se passe complètement du rôle hélas de ces activistes du SIDA qui étaient aussi des activistes de ce qu'on appelait à l'époque la désobéissance civile électronique. Donc, c'était vraiment une alliance de militants dans le domaine sanitaire et de militants dans les milieux hackers. Alors là, on commence à voir effectivement qu'il y a une montée impuissance d'un acteur social qui est justement le citoyen même, le citoyen actif qui cherche à trouver des solutions pour sa propre santé en se passant des médiations médicales classiques. Donc, en se passant aussi des autorités qui sont préposées à vérifier la qualité des produits pharmaceutiques, des solutions thérapeutiques proposées. Alors, c'est face à ça ou alors c'est avec ça que le discours transhumaniste et la visibilité extrêmement forte des transhumanistes que personnellement j'ai vu surtout ou j'ai étudié surtout dans la Californie des années 90, voilà comment ces milieux transhumanistes commencent à s'articuler aussi avec ces milieux d'activisme sanitaire et d'activisme à cœur. Et il y a aussi une articulation avec des milieux industriels, surtout ceux de la Silicon Valley qui commencent à voir le type d'intérêt représenté par cette posture d'autonomie radicale dans la prise en charge de soi, de sa propre santé. Effectivement, là, on commence aussi à voir que dans la Californie des années 90 et après partout dans le monde à partir des années 2000, on commence à voir des applications de plus en plus fortes, de plus en plus profondes, de technologies qui sont initialement développées dans certains milieux et qui ne sont pas des milieux médicaux à des applications médicales. Voilà, donc par exemple, typiquement, c'est l'exemple de ce qu'à l'époque étaient les technologies de réalité virtuelle ou de robotique ou de télé-robotique, des méthodologies ou plutôt des technologies qui étaient initialement développées autant pour des usages ludiques que pour des usages d'entraînement, même pour des usages d'entraînement militaire, par exemple, et qui commencent à partir de la fin des années 90 et au début des années 2000 à être appliquées dans une quantité énorme de secteurs de la médecine. Alors, la chirurgie, typiquement, via la télé-robotique et la chirurgie mini-invasive commence à s'approprier ces solutions technologiques. L'imagerie avec le graphisme 3D, les résonances magnétiques, l'échographie, l'électrocardiogramme 3D, donc tout un ensemble de parties de l'imagerie médicale qui se numérisent complètement et qui donc commencent à intégrer ce que auparavant était refusé. Donc, ce type de paradigme TIC, donc, technologie d'information et de la communication. La biochimie avec la modélisation moléculaire qui commence à avoir un rôle particulièrement visible dans les industries pharmaceutiques, mais aussi pour, disons, se rapprocher à des milieux cliniques, donc vraiment de praticiens de la médecine, dans la formation des médecins. Il y a une très forte présence de technologies et de l'information et de la communication, par exemple, en anatomie via les simulations 3D et aussi avec des techniques immersives qui sont appliquées par exemple à la médecine de réadaptation. Autant rééducation post-traumatique que par exemple médecine du sport, rhumatologie ou même des solutions pour les handicaps ou les maladies chroniques. et donc tout ça évidemment est aussi lié à tout un essor d'une nouvelle télémédecine, donc transition d'image médicale, dossier de patient, consultation à distance, toutes les choses qu'on connaît désormais et qu'on voit comme des secteurs particulièrement dynamiques qui sont des secteurs qui ne peuvent pas aujourd'hui se passer de tout un ensemble d'usages qui sont des usages généralisés, qui sont des usages démocratisés, par exemple le fait de construire des réseaux de cognition distribués comme par exemple les forums de discussion des patients, comme par exemple même des publications plus ou moins spécialisées comme peuvent être Wikipédia et toutes ces sous-spécifications liées à la médecine et à la santé. Donc on peut aujourd'hui voir que la pénétration s'est faite d'un point de vue industrielle d'une manière inattendue et d'une manière si vous voulez pas toujours contrôlable avec ce type de confluence que je mentionnais au début avec l'exemple de 23andMe donc ce type d'imbrication des modèles d'affaires d'une part du biomède avec les modèles d'affaires des entreprises du numérique plus en général mais de l'autre côté on voit aussi qu'il y a une montée en puissance d'acteurs sociaux qui sont des acteurs qui viennent de la société civile qui sont des personnes qui revendiquent une appropriation des technologies et aussi disons d'avoir une marche d'autonomie de plus en plus importante sur leur propre santé ce qui est complètement cohérent avec certaines postures transhumanistes et qui donc représente le troisième volet de ce type de confluence et ça c'est pour terminer il faut aussi s'interroger sur le signe politique de cette confluence cette confluence de trois acteurs donc biomède TIC et société civile il faut s'interroger surtout sur la signification de ces révendications des intermédiations médicales auxquelles nous sommes confrontés actuellement des intermédiations médicales veut dire que si d'une part les citoyens révendiquent d'avoir un rôle actif et de pouvoir choisir le type de prescription en termes de solution de santé que ça soit appliqué à des situations de pathologie ou des situations de non pathologie donc c'est le fait d'adopter une solution thérapeutique pour une personne qui n'est pas définie comme malade diagnostiquée comme malade alors nous avons déjà ce type de pression vers la désintermédiation mais de l'autre côté nous avons aussi le type d'action des acteurs industriels lesquels invoquent un autre type de désintermédiation ou plutôt c'est à dire de casser certains monopoles de la médiation qui étaient typiquement les monopoles traditionnels du corps médical pour dire bon c'est nous les nouveaux prescripteurs c'est nous donc tous les industries qui viennent du secteur MBIC évidemment face à ça on se trouve face à l'énorme ambiguïté si vous voulez de ce discours de de la désintermédiation d'une part parce que effectivement peut-être c'est difficile de parler de véritable désintermédiation dans la mesure où tout le monde cherche à remédier ou alors cherche à refaire de la médiation à sa sauce mais de l'autre côté c'est aussi le moment de se poser la question est-ce que cette autonomie invoquée souhaitée préconisée crainte des patients est-ce que cette autonomie je disais est le signe d'un véritable empowerment social c'est-à-dire d'une mise en puissance capacitation sociale pour ces acteurs de la société civile ou alors nous sommes face à une espèce de ruse si vous voulez du néolibéralisme qui nous met face à une autonomie qui en gros signifie surtout être seul face à la responsabilité de sa propre santé là si vous voulez nous sommes aussi face à ce que d'autres sociologues comme Zygmunt Bauman ont défini la collectivisation de la production des risques mais en même temps l'individuation de la gestion des risques en gros les risques sont toujours produits au niveau sociétal au niveau collectif c'est parce qu'il y a des éléments environnementaux ou des éléments de style de vie que nous avons que nous prenons certains risques de santé par contre pour la gestion de ces risques mon cher citoyen qui passe qui a accès à ces nouvelles technologies démerde-toi c'est un peu brutal de le dire comme ça mais c'est un groupe pour répéter le type de situation à laquelle le patient aujourd'hui se trouve confronté point de salut de la société point de salut des structures même qui étaient typiquement préposées à la défense à la protection des citoyens et donc j'aime terminer par ça par une provocation est-ce que ce type d'aménagement actuel des acteurs autant issus de la société civile que du milieu technologique que du milieu biomédical est-ce que ce nouvel aménagement je disais ne produit pas des nouvelles fractures voilà le risque est à mon avis de voir une articulation entre fractures numériques fractures sociales et économiques classiques et fractures sanitaires en gros si vous êtes pauvre et vous n'avez pas le bon niveau de littératie technologique on va dire comme ça c'est à dire si vous ne connaissez pas les technologies qui sont à votre disposition pour vous soigner vous risquez de vous retrouver en gros dans la partie perdante de l'équation de la prise en charge médicale actuelle donc je vais me terminer par ça c'est une espèce de plus une provocation qu'une question mais voilà c'est pour lancer le débat ça me semble quand même une question réelle bien plus qu'une provocation et effectivement c'est des choses à quoi il faudra essayer de trouver des réponses me semble-t-il inévitablement mais avant d'y revenir Antonio j'aurais voulu te demander dans la mesure du possible est-ce que tu peux nous donner quelques exemples ou peut-être également avec Didier Cornel qui est également là avec nous est-ce qu'on peut essayer d'illustrer de manière un petit peu plus précise comment est-ce que le lien s'est passé entre ce qui s'est déroulé ce qui a eu lieu en Californie par exemple que tu as de manière détaillée rappelé et puis ce qui s'est passé en France puisque l'idée de ce cycle de conférences c'est d'insister sur la réception en France quelle traduction en gros on peut pointer du doigt donc en France et puis dans l'espace francophone en général en tout cas de l'Europe francophone de ce mouvement donc de cette évolution on a vu donc d'un a priori au départ d'une situation de blocage quasi totale avec une espèce de rejet notamment des techniques de l'information et de la communication et puis aujourd'hui donc une omniprésence de ces moyens numérisés qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple précis ? Moi plutôt alors je vais chercher à être bref pour ne pas prendre le temps de parole de tout le monde alors et occuper toute la place mais disons que plutôt que des exemples précis j'aimerais beaucoup insister sur le type de posture reconnaissable je dirais dans le milieu français qui est souvent caractérisé par une bon tu le disais bien une méfiance initiale dans le contexte en particulier de ces technologies c'était évident c'était évident à une époque mais il y a eu un espèce de moment de déblocage qui a coïncidé moi je dirais plutôt avec une conjoncture économique c'est plutôt la crise économique de 2008 qui a aussi cassé certains équilibres à mon avis dans le monde industriel français et francophone plus en général traditionnellement dominés par des grands acteurs industriels très liés à des milieux étatiques et qui donc avaient une type de posture qui était extrêmement respectueuse d'équilibre acquis y compris des équilibres des savoirs si tu veux donc du coup on ne fait pas forcément du biomédical si on n'a pas cette vocation en gros on ne pourrait pas imaginer que sèche que S&CF ou EDF face du biomédical on peut du EDF peut-être un peu plus mais à un certain moment on a assisté à partir de 2008 aussi à des dynamiques si l'on veut de précarisation carrément des milieux industriels français francophones avec une arrivée de petits acteurs très dynamiques très visibles mais aussi extrêmement innovants voilà donc les startups c'est la saison des startups bien sûr ça dépend aussi de la définition qu'on donne des startups mais la génération actuelle est particulièrement attentive aussi à certaines postures qui sont des postures qui ne sont pas celles typiques de la France donc je dirais qu'effectivement c'est à ce moment-là que le type de pénétration culturelle d'attitudes qui sont plutôt cohérents avec ce type de restitution historique que je faisais et qui est très ancrée à des milieux anglophones et surtout américains nord-américains c'est fait voilà donc c'est pour donner plutôt un élément de passage et de comment ce passage et à quel moment ce passage a pu se réaliser d'accord alors peut-être est-ce qu'on peut poser la question à Didier Kornel qui nous proposerait un éclairage encore un petit peu différent donc Didier tu nous entends bien oui donc Didier tu es quelqu'un qui suit de près depuis pas mal d'années toutes ces choses-là donc je reviens sur cette question-là quand même dans la sphère française et francophone quel exemple plus précis dans le milieu de la santé on peut mettre en avant ou quel exemple ont émergé par exemple de ce type de start-up comme on vient de parler Antonio et qui donc se font entendre ou commencent à jouer un rôle qui font que peut-être justement ces idées qui sont celles du transhumanisme peuvent commencer à diffuser mais je voulais d'abord dire quelques mots à propos de l'accueil des progressions technologiques en matière de santé et particulièrement puisque c'est ce qui m'intéresse le plus en matière de longévité dans l'ensemble du domaine parmi les médecins et parmi les patients puisque c'était d'abord le thème aujourd'hui et je voulais commencer par dire qu'un des aspects que je trouve les plus intéressants mais pas très enthousiasmants c'est que cet impact chez les médecins disons de base et chez la majorité des médecins est finalement assez limité voire vraiment très limité donc Antonio nous a parlé et il n'a pas tort de la différence entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle et qu'il y avait quand même une intégration de tout ce qui était télématique de tout ce qui était échange de données gestion des informations par les médecins mais ça reste quand même relativement limité en fait ça reste limité pour moi à donc ce qui concerne donc encore une fois l'échange de données et la gestion des informations mais très peu pour pour l'intérêt pour les recherches dans le domaine scientifique lui-même et très peu d'intérêt pour tout ce qui est plus prospectif donc moi je suis frappé que tant par exemple à l'intérieur de notre association enfin des associations dont je suis membre Technoproc et également Hills Realty Life Extension Society par le fait que nous avons peu de personnes qui sont actives dans le domaine médical il y en a évidemment mais il y en a relativement peu ce que je voulais aussi dire c'était mon expérience personnelle donc pour dans la publicité dans les contacts médias qui ont été assez positifs j'avais notamment consulté les journalistes spécialisés dans le domaine médical et là il n'y a eu aucun impact et Laurent Alexandre qui est le médecin le plus connu dans le domaine de la longévité et qui a un accès média tout à fait considérable pour autant que je me souvienne il n'y a pas eu ou en tout cas il y a eu très peu d'articles dans les journaux qui sont à vocation médicale donc pour moi ça s'explique peut-être principalement par ou en tout cas pour une grande partie par la vision catégorielle de nombreux médecins donc ils voient l'ensemble des problématiques liées à la santé l'ensemble des problématiques notamment liées aux maladies concernant la longévité de manière catégorielle donc ils voient les maladies cardiovasculaires les cancers les maladies neuro-génératives les fractures l'ostéoporose tout ça mais jamais nous progressons globalement en matière médicale et donc il serait envisageable d'améliorer enfin jamais ou rarement il serait envisageable d'améliorer l'être humain notamment par la longévité en ce qui concerne les patients je voulais dire que c'est une des choses que je m'apprêtais a également abordé comme Antonio en fin d'intervention c'est un des risques du fait que les patients sont de plus en plus impliqués c'est le risque de médecine à deux vitesses et pour ça je dirais c'est d'une part le fait que les patients ayant de plus en plus accès à internet donc ont de plus en plus accès à des informations pour ce qui concerne ceux d'entre nous qui sont disons les plus branchés enfin les plus donc qui ont le plus d'habitude mais alors pour les autres patients c'est aussi via internet qu'il y a accès à une quantité impressionnante d'informations beaucoup plus contestables et la capacité à faire le tri entre les uns et les autres ça n'est pas facile et donc ça comprend des risques non négligeables alors donc le fait que le médecin ne soit plus qu'une source d'information parmi d'autres est souvent plus la première source d'information je suppose que tant les auditeurs ici que les intervenants quand on a un problème de santé notre premier réflexe c'est d'aller googler mais donc ça présente évidemment beaucoup d'avantages mais ça présente aussi pas mal d'inconvénients et parmi les inconvénients il y a donc la présence d'informations incorrectes mais très bien présentées et puis il y a aussi le stress qui fait que finalement chaque fois qu'on a un problème de santé on doit nous-mêmes choisir alors que le fait de s'adresser à un médecin je trouvais que c'était parfois plus simple enfin oui c'était plus simple je veux dire quand j'ai un problème de plomberie je ne commence pas à googler systématiquement pour savoir comment est-ce que je vais choisir mon plombier et avoir la réparation la plus efficace j'avoue que j'essaye de trouver un plombier pour lequel je fais confiance pour réparer donc ça ne présente pas pour moi que des avantages voilà et alors maintenant je termine en répondant à ta question Marc donc malheureusement je n'ai pas connaissance de nombreuses start-up que ce soit en France ou en Belgique et donc Antonio connait mieux le sujet que moi donc je ne peux pas répondre par oui il y a de nombreuses sociétés qui sont en train de naître dans le monde francophone dans ce domaine-là sans doute est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup mais est-ce que au moins depuis quelques enfin depuis peu d'années est-ce qu'on en a vu apparaître une ou deux plutôt que zéro en posant cette question j'ai pour ma part au moins deux exemples qui me semble-t-il sont un petit peu connus et on a parlé de Laurent Alexandre tout à l'heure je pense notamment on vient de parler d'ailleurs vous illustrez la question à travers la possibilité de l'auto-diagnostic etc donc il s'avère que Laurent Alexandre est déjà le fondateur de Doctissimo donc il a joué un rôle dans ce contexte-là une première fois et puis évidemment je pense à cette espèce d'équivalent de 23andMe donc européen plutôt belge qui est donc sa société DNAVision est-ce qu'on peut pas en dire un mot quand même ? Alors ça c'est pour toi pour Didier non mais alors moi personnellement j'ai plutôt quelques autres exemples parce que effectivement le fait de citer Doctissimo me paraît pas complètement approprié parce que effectivement la question est de voir aujourd'hui Doctissimo s'il est encore le type de communauté qui était il y a je pense 10 ans quand il a été créé alors évidemment la question est qu'il y avait cette intention de prendre en compte l'effet de communauté des patients ou de toute personne intéressée par la santé et par nos thématiques d'ailleurs je trouve que ceux qui ont hérité et qui l'ont monétisé et donc qui ont hérité pour le meilleur et pour le pire cet esprit de communauté c'est les nouveaux acteurs des médias sociaux orientés santé alors il y a deux exemples un exemple français et un exemple américain mais c'est si vous voulez le même modèle d'affaires là je suis désolé d'apparaître terriblement orienté compte en bas avec ces messieurs là mais je pense que c'est important pour comprendre comment ils fonctionnent alors voilà les deux entreprises et les deux plateformes sont Carinity pour la France c'est le volet français et Patients Like Me donc les patients comme moi pour le milieu anglophone et plus en général pour le reste du monde alors il se trouve que ils ont des éléments en commun ils s'orientent surtout sur des maladies chroniques ils s'orientent surtout sur l'amélioration de la qualité de la vie de personnes atteintes de maladies chroniques et évidemment leur milieu social et après ça ça nous permet aussi de revenir à ce que disait Didier sur notre première réaction quand nous accusons un symptôme c'est oui nous googlons mais nous allons aussi parler avec des gens qui font partie de nos milieux donc de nos cercles sociaux mais donc voilà la caractéristique de ces deux entreprises est de de être basé sur un modèle de marketing et donc de production de base de données pour le marketing via ces services qui sont en réalité comme des énormes questionnaires les médias sociaux les médias sociaux comme un Facebook ou comme un Patients Like Me et comme les autres sont vous donnent l'impression vous donnent l'illusion même d'être dans un contexte qui rassemble beaucoup un forum de discussion d'antan à l'Adoptissimo mais en réalité ils sont d'énormes questionnaires clients déguisés en communauté web ils sont des questionnaires clients parce qu'ils sont capables d'extraire des données de n'importe quelle action en ligne alors les communautés ou plutôt les médias sociaux orientés santé comme Patients Like Me et comme Carinity font exactement ça ils produisent des questionnaires clients et produisent des bases clients extrêmement détaillées qui font vraiment de l'analyse data extrêmement précise l'analyse prédictive du type de par exemple d'exigence en termes de santé et en termes de qualité de vie d'une personne attente de n'importe quelle maladie que ce soit un cancer ou que ce soit une autre pathologie chronique et après évidemment ils se servent de ça pour proposer des solutions personnalisées des solutions personnalisées en termes de santé mais aussi en termes d'autres parce que si par exemple pour une raison X ou Y auprès des personnes attendent que sais-je de sida un certain film passe particulièrement bien parce que par exemple parle de ça ou alors parce que résonne je ne sais pas pourquoi pour n'importe quelle raison avec la sensibilité culturelle des personnes attendent de cette maladie-là en particulier ben voilà effectivement que l'algorithme prédictif de ces services sera capable de proposer des solutions santé personnalisées et là nous revenons aussi à ce que Didier disait évoqué notre première réaction c'est d'aller sur un moteur de recherche quand nous accusons un symptôme ou quand nous croyons avoir un problème de santé ou quand nous avons un enjeu de santé parce qu'évidemment là on revient aussi à ce qu'on disait au début on ne parle pas exclusivement de la médecine de réparation mais aussi de la médecine d'amélioration et donc de chercher des solutions qui peuvent aller là vraiment dans un sens transhumaniste d'amélioration de soi même si on n'est pas face à des symptômes ou à une situation pathologique alors ce qui se passe c'est que évidemment nous passons par un moteur de recherche tout le monde passe par un moteur de recherche ou par des communautés épistémiques à la Wikipédia pour nous faire une idée initiale mais je pense qu'il y a désormais un apprentissage social qui se fait aujourd'hui et que les utilisateurs en 2014 sont beaucoup moins naïfs quand il s'agit de prendre en compte ce qu'un moteur de recherche nous restitue en termes de résultats parce qu'ils savent très bien qu'à part un référencement naturel il y a aussi un référencement commercial de certains résultats et que donc les premiers résultats que nous voyons apparaître sont toujours des résultats qui sont commercialement sponsorisés et face à ça nous nous trouvons face à ce besoin de faire un tri de sélectionner les sources d'informations qui nous viennent et les sources d'informations sont triées en faisant un autre travail qui consiste à aller faire valider l'information initialement acquise via un moteur de recherche par notre communauté par notre cercle de connaissances donc le premier réflexe c'est oui peut-être passer par un moteur de recherche mais le deuxième réflexe c'est de passer par mon cercle d'amis qui soit disponible via mon compte Facebook ou n'importe quelle autre plateforme sociale et là effectivement nous voyons des articulations qui sont particulièrement intéressantes donc vous voyez que là c'est difficile de répondre à quels sont les start-up les plus innovantes parce qu'on pourrait citer des exemples de start-up qui travaillent dans la créonie ou qui travaillent avec les labos pharmaceutiques pour produire des solutions personnalisées de médecine personnalisée mais à mon avis si on se concentre exclusivement sur ces acteurs-là on commence à avoir à perdre de vue tout un pan du secteur industriel actuel qui est à mon avis extrêmement important donc voilà regardons aussi ce qui se passe du côté des médias sociaux généralistes regardons aussi ce qui se passe du côté des communautés comme Patients Like Me comme Karenity qui ont eux disons une manière de fonctionner qui est d'autant du modèle d'affaires que du point de vue de leur vocation sociale on va dire comme ça un modèle mixte entre TIC et Biomed donc c'est un revient à ce que je disais au début Petite parenthèse il y avait une remarque ou une question donc sur internet d'un auditeur qui disait mais le C comment est-ce que c'est communication c'est pas plutôt cognitive science cognitive alors je précise donc il ne faut pas confondre les deux acronymes donc dans NBIC en effet le C c'est bien science cognitive et le C de communication c'est dans TIC donc technologie de l'information et la communication qui a été un acronyme très en vogue en effet à partir des années 80 j'ai tourdu l'acronyme pour les finalités de mon exposé voilà je l'admets mais donc quand on dit NBIC de manière groupée voilà c'est quand même plutôt science cognitive le C de communication se retrouvant à l'intérieur de tout ce qui est science de l'information donc voilà pour cette petite précision je me permets de revenir à ma logique dans le sens où je pensais qu'il était intéressant de réfléchir aussi ou de mettre le doigt sur les possibilités de développement éventuellement industriel mais au moins dans un premier temps d'entreprise dans le monde francophone qui ont commencé à jouer un rôle dans ce sens là donc au-delà des réseaux sociaux donc qui sont déjà portés par des entreprises c'est une forme d'entreprise et donc je parlais de DNA Vision tout à l'heure donc on peut quand même rappeler qu'il existe au moins cette entreprise donc d'ailleurs francophone qui est également une entreprise de séquençage donc du génome humain et donc ça n'est sans doute pas tout à fait par hasard qu'en même temps elle a été lancée par donc le même Laurent Alexandre qu'on entend sur beaucoup de médias ou qu'on peut lire ou voir tenir un discours qui pour nous est quasi de l'ordre du transhumanisme donc ça c'est un exemple mais je pense également à un autre exemple un petit peu du même ordre qui lui est plus récent puisqu'il date de l'année dernière 2013 on a vu apparaître donc une entreprise qui s'appelle l'entreprise Selectis enfin l'entreprise Selectis existait depuis un petit peu plus longtemps déjà qui a lancé une filiale qui s'appelle SAIL et qui est une banque de cellules souches donc qui est proposée aux personnes qui en auraient les moyens et de préférence beaucoup de moyens dans la perspective de pouvoir ultérieurement cultiver des organes qui permettraient donc de la régénération et donc garder voilà un stock de cellules qui pourrait permettre de recréer un foie un estomac une trachée etc donc filiale est apparue l'année dernière et bon il y a semble-t-il deux enfin cet exemple mène à deux types de réflexion d'une part quand on a à l'esprit le prix d'entrée c'est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour pouvoir ouvrir un compte dans cette banque donc on peut se dire ben voilà ça rejoint à ce que disait Antonio tout à l'heure à savoir de la médecine à deux vitesses ou d'un autre côté se dire ah tiens quand même même dans le enfin en France par exemple dans le monde francophone on a des entrepreneurs qui se lancent dans ces expériences là dans ces projets là et donc c'est un signe que quand même quelque chose se passerait dans le monde francophone ou je pense encore à un autre dernier exemple j'ai mis il y a quelques mois la main et les yeux enfin sur un rapport qui avait été publié par un groupement enfin qui est le groupement des entreprises du médicament en France en général qui s'appelle LEM L-E-E-M et dans lequel donc il faisait une perspective une perspective pardon il se projetait en 2025 régulièrement ils font des rapports prospectifs de ce banc un rapport qui s'appelle Santé 2025 un monde d'innovation et dans lequel on peut voir que tout un ensemble de responsables importants d'entreprises ou de labos donc publics français et bien se projettent complètement dans des pratiques médicales qui sont celles dont parlent les transhumanistes par exemple vous avez Pierre Tambourin directeur du Généopole à Évry qui argumente en faveur du développement d'une nanomédecine de nanomédicaments de nanosimplants donc éventuellement des choses très invasives dans leur comment dire dans une perspective d'abord de thérapie mais sans hésiter à aller jusqu'à des interventions ou des modifications qui peuvent aller loin ils parlent évidemment de thérapie génique alors on peut s'amuser à considérer que ça aboutit à des humains génétiquement modifiés de faire de la thérapie génique ou également de la médecine régénératrice donc qui recoupe l'exemple de l'entreprise de André Choulika donc c'est le nom de l'entrepreneur qui a lancé la filiale SAIL dont je parlais tout à l'heure donc tout cela ne fait sans doute pas une masse énorme un grand mouvement du capital français s'engageant dans ce type de technologie mais indique qu'au moins un certain nombre d'acteurs souhaitent s'y engager moi je dirais Marc si tu me permets qu'il faut aussi savoir regarder du milieu de la médecine personnalisée et de tout ce qu'on fait par exemple sur le cancer sur le sur certains milieux enfin moi je pense typiquement certains contextes comme l'autisme comme justement le cancer l'intérêt économique de certains acteurs industriels est bien sûr de savoir fournir des solutions ou améliorer le type de solution proposée par d'autres aux patients mais aussi ne l'oublions pas de s'articuler avec le milieu des assurances alors c'est vrai que la France n'est pas la jonge des assurances des assureurs qu'on peut voir parfois aux Etats-Unis qui a ce type d'encadrement mais en même temps il ne faut pas oublier que le fait de savoir grâce à ce type de séquençage généralisé à ce type par exemple de collecte massive de données que le risque par exemple d'un certain type de cancer est généralisé pour une certaine tranche ou une cohorte de la population française permet aussi d'adapter les tarifications des assurances d'une manière qui peut là aussi encore aller dans un sens de création de nouvelles fractures économiques technologiques et sanitaires on revient à ce que l'on disait au début il faut à mon avis élargir le champ de vision pour voir apparaître quelque chose qui est beaucoup plus vaste par rapport à ce qu'on peut reconnaître comme typiquement ancré ou qui résonne d'une manière extrêmement claire et rapidement avec les notions du transhumanisme il y a le transhumanisme même ailleurs et il y a aussi des risques liés à ce type d'adoption de technologie même ailleurs donc voilà j'invite surtout à élargir le champ de vision même si je comprends effectivement pour vous en tant que transhumaniste quel peut être l'intérêt de se concentrer exclusivement ou surtout sur les notions qui vous intéressent et les domaines qui vous intéressent je voudrais ajouter quelques petites choses d'abord Marc ton intervention par rapport à DNA Vision et par rapport également à Génopole et par rapport au fait qu'il y a des initiatives dans le monde francophone j'y souscris bien sûr ce que je disais au départ c'était que pour ce qui concerne les médecins eux-mêmes j'apercevais assez peu de mobilisation et qu'il y avait quelque chose d'un peu paradoxal pour moi dans le fait que par exemple le nouvel observateur le premier numéro de nouvel observateur c'était de cette année c'était vivre mieux plus longtemps les incroyables découvertes de la science avec des articles assez poussés dans tout ce qui concerne l'examen des possibilités ouvertes dans le domaine de la longévité et donc de voir que encore une fois par ailleurs les médecins en général sont relativement peu intéressés mais il y a les exceptions que tu as citées et il y a encore d'autres exceptions et il y a pas mal de start-up dans le domaine de la recherche par exemple pour tout ce qui est maladies neurodégénératives ça c'est la première chose que je souhaitais dire la deuxième chose c'est par rapport à tout ce qui est médecine personnalisée et également donc tu as abordé tout ce qui est banque banque privée banque notamment pour le sang de cordon et notamment pour les cellules des enfants à la naissance je pense que finalement le risque d'une médecine à deux vitesses du futur est relativement réduit parce que les progrès pour ce qui concerne les cellules souches et les thérapies géniques les progrès les plus probables c'est que assez rapidement on pourra et déjà maintenant dans ce qui est expérience dans ce qui est test actuel permettront de transformer des cellules souches que nous avons comme être humain adulte en cellules qui peuvent créer des tissus qui peuvent créer des organes donc le souhait compréhensible et extrêmement cher de certains parents de conserver le sang de cordon et de conserver des cellules de leurs enfants à la naissance je ne pense pas que ça se traduira d'ici une dizaine ou une vingtaine d'années par des enfants devenus adultes qui pourront vivre beaucoup plus longtemps grâce à cela ça me paraît une probabilité faible il y a un des avantages finalement du fait que des gens extrêmement riches investissent pour tenter de conserver leur santé c'est que ça permet plus de faire progresser les recherches médicales que cela ne leur donne un avantage réel en matière de santé ok bon c'est rassurant c'est toujours important et peut-être aussi que c'est une des explications pour lesquelles actuellement il n'y a pas un mouvement parmi les médecins en faveur de vraiment allonger la durée de vie maintenant que ça devient une perspective c'est que il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui en Europe ou ailleurs en 2014 il n'y a encore rien qui permet réellement d'allonger la durée maximale de vie on n'a pas encore cela et c'est pour ça que des gens comme enfin dont je fais partie se battent pour qu'on poursuive les recherches notamment dans le domaine des maladies neurodégénératives il n'y a encore rien qui permet réellement de vivre plus longtemps en bonne santé pour la durée de vie maximale et donc pas notamment le fait de conserver des cellules souches attends attends Marc pour le moment on ne t'entend pas donc je remets ton micro attends j'ai l'impression voilà non ça y est c'est moi qui l'avais coupé parce que je tapais quelque chose voilà en réponse bon donc on a quelques exemples de données pour ce qui est du secteur industriel ou de quelques entreprises donc qui nous éclairent sur un petit peu cette réception des idées du transhumanisme disons en Europe on a parlé pas mal également des patients est-ce que on peut dire un mot est-ce qu'on est en mesure de dire un mot sur ce qui se passe dans les labos de recherche qu'est-ce que vous en dites est-ce que au niveau purement plus purement scientifique et bien on a l'impression que la France les milieux francophones sont en train de s'ouvrir déjà ouverts encore très fermés est-ce qu'il y a des ouvertures est-ce qu'elles restent exceptionnels comment est-ce que vous voyez les choses dans le domaine purement scientifique dans le domaine purement scientifique je pense que je reviens à ce que je disais tout à l'heure pour tout ce qui est lutte contre les maladies neurodégénératives même s'il n'y a pas la conception globale les maladies neurodégénératives sont un des aspects des maladies liées au vieillissement et donc on lutte contre le vieillissement donc il n'y a pas cette vision globale mais par contre c'est clair qu'en Europe et particulièrement en Belgique et encore plus particulièrement en Flandre les recherches dans ce domaine là sont abondantes et souvent ce que je trouve également positif souvent financées par des moyens scientifiques publics flamands belges européens etc ça c'est pour ce qui concerne les maladies neurodégénératives et alors il y a également toujours au niveau de l'Union européenne un grand projet de compréhension c'est le Human Brain Project si je ne me trompe pas de titre il y a clairement pour objectif de comprendre ce qu'est le cerveau humain et donc même si là non plus ce n'est pas un objectif que l'on pourrait qualifier de transhumaniste avec tous les guillemets qu'il faut mais c'est clairement quelque chose de prospectif dans le domaine à la fois de la santé de la compréhension même de la conscience potentiellement donc c'est clairement quelque chose qui va dans le sens de ce que nous pouvons souhaiter je pense moi j'ai envie de répondre en posant une question où est-ce qu'on situe la frontière entre ce qui est transhumaniste et ce qui ne l'est pas alors voilà non justement c'est une question qui est qui justement comme elle n'admet pas de réponse actuellement surtout nous renvoie d'une part au fait que le mouvement transhumaniste j'espère que vous serez d'accord avec moi c'est beaucoup diversifié dans les dernières années les dix dernières années je dirais en particulier et comme il s'est beaucoup diversifié il a été capable d'introduire et d'intégrer un ensemble d'instances diverses autant d'instances citoyennes que de postures et de notions qui initialement étaient peut-être moins à résonance avec le noyau de croyances de postures d'attitudes et de démarches qui étaient initialement associées au transhumanisme alors pour revenir à ce que disait Didier pour faire comprendre quel est le sens de ma question effectivement l'élément important est moins de définir des choses qui nous semblent prospectives mais admettre que l'attention transhumaniste pour une emprise citoyenne sur les technologies est quelque chose qui aujourd'hui est devenu extrêmement pragmatique qui est pragmatiquement présente dans les milieux autant de la santé que dans d'autres milieux c'est pourquoi effectivement je trouve l'exercice de trouver des exemples difficiles parce que en réalité je le trouve assez impossible à trouver quelqu'un qui soit vraiment celui qui a intégré un élément deux éléments de philosophie transhumaniste dans la mesure où tout le monde les a intégrés pourquoi ? parce que le transhumanisme même a commencé à s'ouvrir aux postures de tout le monde il y a peut-être une confluence vers une solution de 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 terrain intermédiaire entre les deux mais par exemple je ne dirais pas que des gros projets européens de modélisation du cerveau soient particulièrement transhumanistes ou particulièrement représentatifs du fait que le transhumanisme a pénétré le milieu de la recherche biomédicale ou de la modélisation 3D du cerveau et des organes humains c'est quelque chose qui après tout si on le demande aux chercheurs qui sont rattachés à ces labos et qui travaillent dans ces labos relèvent avant tout d'une progression scientifique et après s'il y a si l'on veut de leur côté du transhumanisme et bien c'est plutôt au niveau des des attitudes si l'on veut des attitudes et des et des postures je dirais presque personnelles et donc c'est je ne vois pas dans quelle mesure on peut intégrer quelque chose qui soit vraiment une axiomatique transhumaniste dans un projet scientifique ou dans un modèle d'affaires ou dans un organigramme de fonctionnement d'un labo voilà je ne sais pas comment dire oui je suis tout à fait d'accord qu'en effet les choses se passent comme tu es en train de le dire c'est à dire que voilà tous ces projets grands ou moins grands ne sont pas mus au départ par une volonté une quasi politique transhumaniste les moteurs sont différents mais par exemple une association enfin le travail qu'essaie de faire à une association comme Technoprog c'est en effet sans doute de proposer une certaine lecture de cet ensemble et de pointer des éléments de convergence des éléments qui permettent de dire regardez la société la science et bien se dirige presque de manière enfin avec une certaine logique pour éviter de dire de manière naturelle parce qu'il ne s'agit pas de nature mais donc se dirige dans une direction qui donne de la force aux arguments du transhumanisme dans le sens où et bien on va de plus en plus vers une possibilité d'une auto-évolution consciente tu disais tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut proposer comme distinction entre ce qui est transhumaniste et ce qui ne l'est pas je suis d'accord que c'est une question qui est toujours ouverte et d'ailleurs je pense qu'il y a intérêt à ce qu'elle reste ouverte mais il n'empêche pas que et bien il me semble que qui que ce soit qui pense que comment dire se retrouve dans la pensée transhumaniste il doit avoir des éléments de réponse à cette question pas forcément toute un une totalité de réponses mais au moins un ensemble d'éléments de réponse qui l'amène à dire je suis transhumaniste par exemple donc le fait qu'on donne la possibilité de manière soit individuelle soit de manière collective d'une auto-évolution voilà quelque chose qui me semble relever du transhumanisme d'auto-évolution donc je choisis je fais mon évolution moi-même et donc je suis conscient je connais j'ai accès à un ensemble de connaissances qui me permettent de faire des choix alors effectivement toutes les technologies les entreprises qu'on a citées tout à l'heure n'agissent pas forcément dans une de manière consciente dans une direction transhumaniste mais on peut considérer qu'elles contribuent à la possibilité d'un transhumanisme enfin en tout cas voilà une manière que moi j'ai d'exprimer la chose et ensuite ce qui me paraît intéressant et c'est peut-être un petit peu ce qui fait le sens de la thématique de ce soir et bien ce serait l'idée que de plus en plus il peut y avoir des acteurs qui le font de manière consciente par exemple chez un Laurent Alexandre ça me paraît évident qu'on n'est plus seulement dans le cadre d'un entrepreneur qui pour des raisons médicales ou financières ou autre donc développe un produit il me semble qu'on a à la clé quelqu'un qui a une réflexion globale sur le transhumanisme et la question donc qu'on peut amener à se poser c'est est-ce que ce type de prise de conscience ou d'affirmation liée à toutes ces questions médicales est-ce qu'elle provoque des blocages un rejet complet est-ce que c'est accepté avec enthousiasme est-ce que ça vient progressivement voilà un petit peu il me semble le fond de la question on va aller vers une conclusion parce que je vois il nous reste un peu moins d'un quart d'heure par rapport au temps que nous nous étions donné on va peut-être on va pouvoir se faire un dernier tour de table pour peut-être reprendre cette question là voilà moi j'aurais tendance à dire également à travers tout ce que vous nous avez dit aussi bien Didier qu'Antoine ce soir l'impression est d'une évolution d'une continuation d'une évolution de la société française qui va de plus en plus vers une possibilité d'un questionnement transhumaniste ouvert je veux dire ouvert dans le sens de prononcer aux yeux et aux oreilles de tous c'est-à-dire qu'il devienne vraiment public qu'il ne soit plus dans le la sous-culture comme nous l'avait bien expliqué Rémi Sussan il y a quelques années mais comme d'ailleurs il l'a dit lui-même qu'il devienne de plus en plus mainstream pas dans le sens où c'est forcément accepté mais au moins dans le sens dans lequel c'est débattu et il peut y avoir de plus en plus de personnes qui même se positionnent de manière favorable on n'a pas cité en quelque sorte je me propose une première conclusion si vous voulez pour ma part puis vous conclurez à votre tour on n'a pas cité le cas de Miroslav Radman qui est donc un scientifique franco-croate enfin d'origine croate mais qui travaille en France à l'hôpital Necker à Paris qui est donc dans sa spécialité celle de la biologie cellulaire je pense pouvoir dire sans exagérer un des quelque chose comme dix meilleurs spécialistes mondiaux de la biologie cellulaire et donc qui a écrit un ouvrage en 2011 comme qui s'intitule Au-delà de nos limites biologiques pour moi je pense que c'est un un changement un point important qu'un scientifique de cette importance là puisse écrire un ouvrage de cet ordre bon en plus ça dans cet ouvrage dans un premier temps il explique dans le détail comment est-ce qu'il pense que les humains peuvent aller au-delà de leurs limites biologiques notamment en termes de l'angélité mais dans un deuxième temps il s'exprime de manière très librement sur les raisons pour lesquelles il pense que ça pourrait être une bonne chose donc il prend des positions qui à mon sens relèvent du transhumanisme même si lui-même ne s'appelle pas ne se met pas l'étiquette transhumanisme dernier exemple ou deux derniers exemples je pense à deux déclarations récentes de deux personnalités françaises donc je pense d'une part à quelqu'un qui n'est pas un scientifique je pense à dernier et 2013 dans le cadre d'un dossier de presse il a donné une interview dans laquelle en gros il exprime qu'il est tout à fait favorable à ce genre d'évolution et il l'a répété récemment au journal L'Équipe dans le cadre d'une petite vidéo et dernier exemple plus marquant peut-être plus symbolique bien qu'il ne s'agisse pas d'un médecin ou d'un scientifique des sciences médicales je pense au cas de pardon son nom m'échappe de l'anthropologue plutôt paléo-anthropologue Copinsive Copins pardon qui dans le même dossier très bon dossier d'ailleurs publié par l'équipe c'était quelque chose les athlètes de 2064 les Jeux Olympiques de 2064 ils se projetaient dans ce que pourraient être des Jeux Olympiques d'athlètes hyper dopés à moitié cyborg etc bon alors il y avait un côté fiction amusant et assez critique d'ailleurs peut-être très critique mais en parallèle à ça et bien ils avaient un certain nombre de témoignages et ce qui conclut leur dossier c'est donc une prise de parole de Yves Copins qui lui se situe enfin qui parle de l'évolution de l'humain donc depuis plusieurs millions d'années et qui conclut en disant l'humain augmenté allons-y donc voilà il me semble que c'est intéressant je trouve intéressant de noter que ces dernières années quand on dit ces dernières années c'est peut-être ces deux trois dernières années et bien on a commencé en France à voir poindre à entendre comme ça des voix qui expriment des choses qui il y a quelques années encore on les aurait clouées aux pylories immédiatement et donc je pense que ça doit amener à réfléchir donc voilà moi ce que j'ai entendu ce soir me donne plutôt l'impression que ça pourrait continuer à aller dans la même direction comment est-ce que vous vous positionneriez par rapport à ça ou bien si vous voulez conclure dans quelques directions que ce soit bien sûr peut-être je donnerai la parole d'abord à Didier Curnet à Antonio comme ça voilà ok oui en manière définitive j'avais j'avais pas mal de choses à dire en réaction complément aux interventions précédentes et donc mais d'abord par rapport à transhumanisme transhumanisme et recherche actuelle donc on peut on peut dire peut-être un peu simplement que le transhumanisme d'aujourd'hui dans certains domaines c'est la recherche scientifique de demain et c'est la banalité d'après-demain donc c'est c'est clair que un certain nombre de choses qui ont été dites par le mouvement transhumanisme transhumaniste hier sont petites s'intègrent petit à petit et de toute façon moi je préfère généralement le terme technoprogressisme technoprogressisme au terme transhumanisme donc il y a la vision positive des progrès technologiques et ça n'est pas que pour ceux qui se réclament du transhumanisme mais c'est plus large que cela ce que ce que nous n'avons pas abordé du tout aujourd'hui mais c'était pas non plus directement dans le domaine des questions de santé mais quand même je voudrais dire quelques mots à propos de cela aussi parce que moi je suis à l'origine un écologiste et donc je trouve que c'est très important également de se rappeler que le progrès technologique c'est également des risques et un peu paradoxalement parmi les gens qui sont les plus attentifs aux risques et notamment ce qu'on appelle les risques existentiels donc les risques qui mettent en danger l'humanité elle-même il y a des transhumanistes et notamment donc à Technoprog on insiste toujours beaucoup pour que dans le domaine de la recherche il y ait également des investissements pour tout ce qui est recherche et études relatives au risque ça c'était la première partie de ce que je souhaitais dire et alors par rapport à tout ce qui est transhumanisme devenant mainstream devenant pour certains banal étant donné que je suis citoyen belge je ne pouvais pas résister à l'envie de citer un ancien premier ministre de chez nous qui est Marc Eyskens ancien premier ministre social chrétien flamand qui a déclaré après avoir lu la mort de la mort de Laurent Alexandre qu'on a beaucoup cité aujourd'hui donc il a déclaré on dirait de la science fiction et pourtant le transhumanisme est en train d'émerger et dans l'article de journal que j'ai lu relatif à cette déclaration de Marc Eyskens on ajoute le transhumanisme c'est un mouvement culturel et intellectuel international qui considère que le handicap la souffrance la maladie le vieillissement où la mort subie sont inutiles et indésirables dans cette optique les penseurs transhumanistes comptent sur les biotechnologies et sur d'autres techniques émergentes donc ça montre bien le lien aussi entre la recherche d'aujourd'hui et de demain et ce que nous nous disons et ce que nous disions hier et en sorte de conclusion je voudrais dire qu'il y a beaucoup de transhumanisme différent il y a presque autant de transhumanisme qu'il n'y a de transhumaniste mais il y a probablement une chose sur laquelle ils se retrouvent quasiment tous c'est le fait de considérer effectivement que la souffrance la maladie et surtout le vieillissement et la mort qui en découle c'est inutile et indésirable ou plus exactement que cela a une utilité en termes d'évolution que certains peuvent le désirer mais que nous considérons que les inconvénients qui sont liés sont plus importants que les avantages et que surtout nous considérons que bon s'il y a des citoyens qui considèrent que c'est souhaitable de continuer à mourir et à vieillir si c'est évitable pour eux ils peuvent continuer à le faire mais ils ne peuvent pas l'imposer aux autres Merci Donc Antoine pour le dernier mot Oui Alors moi j'ai envie de conclure là aussi par une mise en garde si l'on veut face à un type de raisonnement fallacieux qui peut s'installer justement quand on dit quand on cherche à trouver l'élément commun de tous les transhumanistes parce que si j'écoute la définition que Didier vient de donner et surtout si on l'articule avec le milieu de la santé dont il est question aujourd'hui je dirais qu'il n'y a rien de spécifiquement transhumaniste dans la définition qu'on vient de donner dans la mesure où il y a si vous voulez une manière de reprendre ou alors elle peut être lue et interprétée comme une sorte de version 2.0 de ce que ce qu'est la position officielle par exemple de l'Organisation mondiale de la santé depuis presque 50 ans c'est à dire que la santé n'est pas seulement le silence des organes on va le dire comme ça mais aussi une recherche de posture active de bien-être alors là de ce point de vue là il y a des fortes ressonances avec une pensée mainstream et la pensée transhumaniste et c'est ça effectivement ma manière de mettre en garde c'est d'attention on peut bien dire comme l'a fait Marc que certains acteurs de l'industrie ou certains certains individus ou organisations sont en train de faire du transhumanisme sans le savoir comme chez Jourdain chez Molière mais vous faisiez de la prose pas du transhumanisme mais la question est entendons-nous bien sur quelle est la définition du transhumanisme la définition du transhumanisme doit au moins être définie voilà circonscrite et là effectivement revient au fait qu'il y a une très forte diversification récente du transhumanisme et est-ce que ceci est un signal du fait que le transhumanisme est en train de devenir mainstream c'est à ce que j'ai compris l'hypothèse avancée par Rémi Sussant il y a aussi il y a aussi une autre manière de voir ça et c'est-à-dire peut-être que le transhumanisme est en train de chercher à se relancer parce qu'il commence aussi à voir la possibilité d'avoir épuisé un certain rôle historique et de ce point de vue-là je pense que ça arrive dans n'importe quel mouvement à un certain moment de voir qu'on s'inscrit disons dans un flux historique et culturel plus vaste et d'admettre qu'il y a moins de spécificités je pense typiquement à quelque chose qui s'était passé pour un mouvement français et international qui était l'international situationniste qui à un certain moment a dit bon notre rôle s'est épuisé parce que oui bon en fait on peut dire d'un côté que la société est devenue situationniste alors certaines choses du situationnisme ont intégré la société mais aussi parce qu'on ne peut plus être considéré comme une avant-garde c'est aussi ce type de posture avant-gardiste qui est caractéristique du transhumanisme et qui est à mon avis l'élément important du transhumanisme qui est peut-être en train de se perdre et donc c'est pour cela je ne considère pas ça comme un truc particulièrement négatif voilà et c'est aussi une autre manière de dire dans quel sens le transhumanisme est en train de devenir mainstream et donc pas spécifiquement parce qu'il s'est installé partout comme le disait Karl Marx mais parce que il a comment dire il commence à résonner avec des choses qui sont qui sont partagées par la vaste majorité des êtres humains parce que on a perdu le rôle typiquement avant-gardiste du transhumanisme voilà c'était pour terminer merci en tout cas le débat reste évidemment ouvert nous allons d'ailleurs avoir l'occasion de le poursuivre sur des terres qui ne te sont pas étrangères puisque tu as pu constater que la prochaine et dernière conférence de ce premier cycle sur la réception du transhumanisme et bien nous avons proposé de l'ouvrir à nos amis transalpins nous allons donner la parole à deux représentants de l'association italienne transhumaniste donc deux de ses membres dirigeants que sont Giulio Prisco et Stefano Vai et nous leur avons demandé de bien vouloir nous présenter comment est-ce que la réception du transhumanisme s'est faite en Italie depuis 10-20 ans quelque chose comme ça de manière à ce que nous puissions comparer avec nos ressentis nos expériences nos impressions ici en France donc cette conférence aura lieu le 16 mars donc dans le même contexte donc sur un hangout donc voilà je vous donne rendez-vous le 16 mars c'est donc dimanche à la même heure 18h pour réception du transhumanisme en Italie merci Antoine merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation merci à vous et Cornel merci à David à la technique donc et bonne soirée on se retrouve bientôt j'espère au revoir au revoir au revoir merci à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...